La performance du concert C'est vraiment quelque chose qui est évident quand on est spectateur Par contre, recréer cette émotion et cette intensité musicale dans un disque C'est vraiment exactement tout le travail Cette relation entre le directeur artistique et l'artiste C'est tout l'enjeu d'un enregistrement C'est d'arriver à garder la projection naturelle du son de l'interprète Mais au lieu de la voir pour une grande salle C'est de la voir pour des micros qui sont à 2-3 mètres de lui Pour moi, l'enregistrement, ce n'est pas quelque chose de naturaliste Mais c'est quelque chose où on peut, entre guillemets, idéaliser Un instrument et une interprétation Le travail avec un jeune artiste comme Pedro Ce qui est fantastique, c'est que tout est vital Donc la prise de son est vitale Le travail sur la moindre attaque est vitale Et donc on a un travail extrêmement intense, extrêmement dense Et extrêmement engagé C'est vraiment un apprentissage pour moi aussi Parce que quand tu es instrumentiste, tu apprends à jouer pour des oreilles C'est très différent de jouer et d'enregistrer Et ce sont presque deux choses différentes, deux métiers différents Et c'est ça que je trouvais intéressant C'est d'essayer de trouver une façon de construire un son live J'ai fait le truc que tu m'as dit hier C'est de jouer un tout petit peu mon fort Et faire un contraste De faire plus de contraste Plus de contraste Dans le rapport de nuance Oui, et ça, un concert, ça ne marche pas complètement Et là, je trouve que ce matin, ça marche très très bien Oui, peut-être parce que j'essaye de faire quelque chose Que c'est exprès pour les micros C'est ça que c'est une difficulté Et ça, c'est le problème de l'enregistrement Incroyable Il y a toujours en enregistrement la relativité des dynamiques C'est-à-dire que je pense qu'il y a des dynamiques qui sont propres à l'enregistrement Et donc c'est évident qu'on est obligé À partir du moment où on décide en enregistrement De faire un travail de prise de son multimicro Forcément, on s'approche des instruments Et donc forcément, les rapports de dynamique sont moindres Donc il faut retravailler beaucoup avec l'interprète Lui faire beaucoup écouter les prises, etc. Pour qu'ils se repositionnent toujours dans cette dynamique très particulière à l'enregistrement Moi j'aime bien, il y a des nuances en plus, tu vois Tout n'est pas mécanique Mais tu sais, c'est incroyable parce que je l'ai joué 14 F Et ça fait mezzo forte Mais c'est beau, c'est fruité Ce que je ressens de ce travail de direction artistique Moi je le vois de l'extérieur, puisque je ne le vis pas Mais c'est un moment d'une intensité dans la vie d'un musicien Qui est assez exceptionnel Parce qu'il a travaillé pendant un an, voire deux ans, une œuvre Et pendant une semaine, il va voir un directeur artistique à son écoute Et les conseils, les orientations que va donner ce directeur artistique Finalement vont toucher au plus profond de ce qu'il a pensé, de sa musique Ça peut aussi bien l'encourager comme ça peut aussi le déstabiliser C'est une épreuve, c'est une très grande épreuve Ça me semble un tout petit peu prudent Surtout sur le début en fait 216 Super, super belle prise Est-ce que tu viens d'aller l'écouter ? Xenakis a une formation d'architecte Et donc je pense quand même dans sa musique, il y a quand même toujours une idée d'architecture sonore Qui est très importante Et quand on enregistre sa musique, ça c'est quand même quelque chose de très fort Pour la prise de son, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement construit Et pour lequel il y a un vrai travail de mise en espace Travailler quand même, même malgré ce qu'il disait Parce qu'il avait toujours cette manière de se protéger avec les mathématiques C'était quand même beaucoup une protection Et ça, beaucoup de gens s'en sont rendu compte petit à petit Parce que sa musique est quand même extrêmement sensible, sensuelle et instinctive Bon, il a utilisé les maths Et c'était pas n'importe quelle maths C'est un très très bon mathématicien Mais je pense qu'il les détournait à son compte Ce qui était important pour lui Bon, je simplifie, c'est évident, il n'y a pas que ça Mais c'est un élément très important, c'est l'élément de la performance D'aller jusqu'au bout de certaines possibilités C'est un homme qui aime bien lancer des défis Et puis bien sûr, les réaliser aussi Parce qu'il se mettait aux limites de ce qu'il pouvait faire lui-même Comme il mettait après les instrumentistes aux limites de ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes Sénakis a toujours eu une conception de l'interprète Comme un athlète Et non pas comme un interprète Au sens de la musique traditionnelle L'interprétation au niveau C'était toujours la même chose C'est-à-dire aller au plus sauvage Au plus archaïque Pas de fioritures, pas de chichi Pas de trémolo Pas de romantisme Moi j'ai jamais travaillé avec Sénakis J'ai jamais entendu sa voix J'ai jamais vu son regard Mais quand même Je connais sa musique Pas ses partitions Mais c'est un début Tu sais, il a pensé quelque chose Il a déjà fait des compromis pour l'écrire Et après ça arrive à moi Et au moment que je regarde la partition J'ai déjà de construire quelque chose C'est très passionnant pour le professionnel D'explorer tout le côté intellectuel De la musique contemporaine Mais c'est aussi dangereux Pour le public en général Parce que tout s'est pas à l'aise C'est comme une chose Pour une élite Qui est très très intelligente Et très développée Et les autres Tu sais, c'est comme Je me sens bête Parce que je comprends pas La musique contemporaine Et t'as pas vraiment besoin D'avoir écouté Sénakis avant Ou des musiques contemporaines Parce que c'est une écriture Très simple Très directe T'as du rythme T'as de la percussion T'as toutes les vibrations Son oeuvre, c'est une oeuvre Oui, universelle Qui peut toucher Même à la limite Autant les Africains Que les Européens Que les Japonais Parce qu'elle touche À l'essence humaine Ça n'a jamais été pour lui La création Une chose facile Simple Bon bah j'y vais Je vais bosser Super Ça y est, j'ai fini Enfin non C'était très très compliqué Toujours Le vrai créateur romantique Dans toute sa splendeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501